Alors, je m'appelle Pascal Canot et je participe à OZON 2020 depuis OZON 2014, OZON Poitiers, et je suis syndicaliste, enseignant et blogueur. Alors, les principaux adversaires, c'est l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle propose des solutions, entre guillemets, des solutions racistes, qui ne font qu'une chose, c'est diviser la population pour se répartir la misère. Et nous, on est absolument contre ce genre de choses. Alors, on a trois arguments. Le premier argument, c'est un argument vis-à-vis de l'urgence écologique. On s'aperçoit que, face au problème actuel, le CLAS ne propose que des mesures du XXe siècle, c'est-à-dire du saupoudrage, c'est-à-dire tant pour les transports en commun que pour l'eau, que pour la réduction du nombre de voitures, etc. On a toute une liste de ce qui n'a pas été fait précédemment, et ce qui est proposé actuellement, c'est à peu près toujours la même chose, avec peu de différence. Le deuxième argument, c'est par rapport à la crise sociale actuelle. C'est-à-dire, il y a un fort mouvement dans la société contre la réforme des retraites de Macron, et CLAS a déclaré, alors ça n'a pas fait la une de la presse, mais CLAS a quand même déclaré qu'il était contre cette réforme, mais en même temps qu'il est pour un système universel, et on sait que ce système universel, de toute façon, il aboutit à un appauvrissement de la population, et en plus, ça impacterait de toute façon la qualité de services publics municipaux. Donc, il est favorable, en fait, à un système complètement injuste. Et le troisième argument, c'est qu'avec Anthony Brottier, qui est le candidat de La République en marche au municipal, à Poitiers, avec Anthony Brottier, ils font une compétition entre les deux pour savoir qui ressemble le plus à l'autre. C'est-à-dire, chez Brottier, il se targue d'avoir plusieurs candidats, anciens candidats socialistes ou proches des députés socialistes, qui sont sur sa liste, et Alain Claes, lui, dit, regardez, j'ai plusieurs anciens membres de La République en marche. Et en fait, ils font une compétition entre tous les deux sur blanc-bonnet, bonnet-blanc, qui est plus blanc-bonnet, qui est plus bonnet-blanc. Et donc, on sait qu'avec ces gens-là, on ne pourra de toute façon aucunement répondre aux deux questions urgentes, à savoir la crise sociale et la crise écologique. Et nous, on pense qu'on dit aux électeurs et aux électrices, est-ce que vous voulez voter dès le premier tour pour quelqu'un qui s'allie avec la liste d'Alain Claes, en considérant qu'ils seraient « de gauche », entre guillemets. Et nous, on dit que non, parce que pour tous ces arguments-là, on pense que s'il y a une possibilité qu'on aille avec ces gens-là au deuxième tour, de toute façon, de fait, la politique qu'on pourra mener, ça sera un logiciel du XXe siècle, de toute façon, on sera entravés pour répondre à la crise sociale et écologique.